...financière de l'Ontario. Il est temps maintenant pour les déclarations des députés. La parole au député de Mississauga, Erin Mills. Je suis ravie d'annoncer que le travail est en cours sur le centre communautaire dans ma circonscription de Mississauga, Erin Mills. J'ai été ravie de joindre la mairesse et les travailleurs de construction pour l'inauguration de ce projet. Le gouvernement de l'Ontario a investi 55 millions de dollars pour reconstruire le centre communautaire. Ce nouveau établissement va comprendre un centre aquatique, un centre de gym et un gymnasme et une librairie de 16 pieds carrés. Cela est très intéressant pour la collectivité et nous avons hâte de voir ce centre qui sera utilisé. J'ai également assisté au DINÉGALA à la collecte de fonds de Trillium Foundation de l'hôpital Mississauga et l'excellent travail à Mississauga. Nous construisons le plus grand hôpital dans l'histoire du Canada avec le plus grand service d'urgence au Canada. Ils sont en train aussi d'ouvrir un nouveau foyer de soins de longue durée avec 632 lits de soins de longue durée. Et j'ai également visité un autre établissement qui va comprendre 160 lits modernes qui est en voie de construction et qui sera terminé très bientôt. Beaucoup de projets s'en viennent à Mississauga et nous avons hâte de voir notre collectivité prospérer. Déclaration des députés et députés de Thunder Bay Superior North. Merci. La crise des addictions est dure sur tous. Elle est dure pour ceux qui vivent dans les camps ou ceux qui se soucient de leur sécurité. Mais la fermeture des sites de consommation supervisés va à l'encontre des recommandations des propres experts de la province parce qu'ils visent à sauver des vies. 465 vies à Thunder Bay seulement qui n'ont pas besoin de services d'urgence et 465 personnes qui ont vécu assez pour avoir accès à d'autres soutiens. En 2018, c'était la province qui avait fait cela tout en sachant son endroit. Depuis un an, nous avons payé pour les rénovations en immobilisation. Nous avons mis en place la stratégie pour la sécurité communautaire telle qu'exigée par la province. Alors pourquoi ce changement de direction pour distraire des échecs du gouvernement, pour s'attaquer au niveau de l'itinérance et de la pauvreté que nous n'avons pas vu depuis la Grande Dépression? Des vies ont été sauvées par ces centres. Ils sont devenus des chefs communautaires. mais c'est cela seulement grâce à ces centres qui étaient présents et qu'ils ont pu regagner contrôle sur leurs addictions. Nous accueillons beaucoup de personnes de tous horizons et qu'ils sont maintenant en train de travailler. Il est temps de mettre fin au stigmate. La réduction des torts est l'un des piliers essentiels de soins. Et il faut que ces centres restent ouverts. Merci. Déclaration des députés. Députée de Sous-Sainte-Mérie. Merci pour ces applaudissements. Merci, Madame la Présidente. Ce matin, j'ai été ravie de parler avec vous un tout petit peu. Je voulais parler un tout petit peu de l'Algoma Université. J'ai été très ravie cet été. Pour beaucoup d'entre vous qui me connaissent et qui connaissent ma famille, nous avons des liens avec du jeu soccer et nous sommes tellement impliqués avec l'Université Algoma. Et nous avons joint... C'était une année très productive pour l'Université. Il y avait l'équipe de soccer. Cette année, ils ont gagné pour la quatrième fois la saison. Et donc, c'était tellement intéressant qu'ils aient gagné par rapport à l'Université York. Ils ont également gagné l'Université de Windsor. L'équipe des femmes n'a pas gagné, mais ça a été une équipe assez productive pour l'équipe des femmes. Et c'est quelque chose de très intéressant à noter. Étant donné que j'étais étudiant, nous avions... Nous avons fait du chemin depuis. Et voilà, nous sommes là. Nous nous battons. L'Université de Windsor et de York. Et nous espérons que l'année prochaine, nous allons faire la une aussi. Déclaration des députés. Députée de Sudbury. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ce samedi, j'ai célébré la collectivité juradique. Nous avons assisté à l'association Kuju. Et grâce à des amis comme mon ami, je suis reconnaissant d'avoir ces expériences. Karb, c'est une danse et un événement religieux qui est célébré par la communauté Gujarat de l'Inde. C'est un festival qui est célébré dans le monde et qui signifie neuf mois. C'est un festival hindou qui est dévoué aux familles. C'est un symbolisme du divin et de la nature sacrée de la vie. Ils font des performances qui célèbrent le cycle de la vie, de la naissance au décès. Ils respectent la terre. Il y a beaucoup d'aliments aussi. Donc, c'était tellement amusant. Je n'arrivais pas à m'arrêter de sourire pendant tout l'événement. Il y avait beaucoup de danse. J'aimerais remercier de nouveau l'association culturelle Gujarati d'avoir accueilli un événement tellement inclusif et d'y avoir participé. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Députée de Flamborough-Grambrooke. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Aujourd'hui, j'aimerais souligner une organisation merveilleuse dans ma circonception, Choices Association Incorporated. Choices fournit des soutiens qui améliorent la qualité de vie pour les personnes qui vivent avec des handicaps développementaux. En développant l'inclusion, il s'assure à ce que les personnes qui soutiennent aient la possibilité de vivre et de participer dans leur collectivité. Plus tôt ce mois, j'ai rencontré une équipe à Choices pour entendre davantage à propos des investissements qu'ils ont reçus de la fondation Trillium du fonds de résilience de la société Trillium. La subvention a aidé à financer des connecteurs des soins de santé et l'achat d'équipements et la rénovation d'espaces afin de fournir des soutiens pour les participants. Durant ma visite, j'ai eu l'occasion d'entendre plusieurs histoires inspirantes, telles que celles de Michael Jack. Michael est un jeune adulte qui souffre d'autisme et qui souffre d'un handicap intellectuel. Son histoire m'a inspirée. Malgré son impossibilité de lire ou d'écrire, Michael était l'auteur d'un livre qui a été rédigé par lui pour tester les fonctions. C'est une série d'histoires et de découvertes qui enseignent les personnes à adopter et célébrer leurs différences. Des organisations telles que Choices, c'est ce qui rend Flambor un tel endroit merveilleux où vivre. Et les gens qu'ils appuient, tels que Michael, qui deviennent des membres influents de notre collectivité et dont j'ai l'honneur de reconnaître aujourd'hui. Merci. Déclaration de député, députée de Tim Scammy Cochrane. Merci, Mme la Présidente. Alors que nous nous trouvons en chambre aujourd'hui, je me rappelle d'un voyage que j'ai pris cet été. Nous sommes partis visiter la famille de ma femme et mon beau-frère Bram m'a amenée en Belgique, à West Flanders, dans la ville de Viburn. La région du Ouest ressemble beaucoup au Ouest de l'Ontario. Il y a des villes qui sont éparpillées ici et là. Il y a des fermes, des fermes de bétail. Mais la seule chose qui est différente, c'est aussi les tombes, les cimetières. Le cimetière où nous sommes arrêtés il y avait 12 500 tombes. Et derrière les tombes, il y avait un mur en granit avec 100 000 noms qui représentent les personnes qui n'ont jamais pu être identifiées. Et entre ces pierres tombales, il y avait des coquelicots. Et les coquelicots poussés. qui n'ont jamais pu être enrolée, cette crise est toujours Mister ! Merci, Madame la Présidente. La semaine dernière, c'était la semaine des petites entreprises et c'était temps de célébrer les entrepreneurs qui stimulent l'économie de l'Ontario. Ces petites entreprises font plus que fournir des services et des marchandises. Ils créent des emplois et renforcent les communautés dynamiques que nous représentons fièrement. Derrière chaque entreprise, il y a un entreprise. Nous avons annoncé les investissements de 2 milliards de dollars pour appuyer 300 jeunes entrepreneurs et pour lancer de nouvelles entreprises et créer des milliers de nouveaux emplois. Nous avons également visité 4 petites entreprises dans le nord de Burlington qui venaient d'ouvrir leurs portes. Mel's Diner, Daylight Bone Grill, Le Blue Café et Osteo Strong, ainsi que les services d'autisme et Bumpey Groceries. Chacune a apporté sa vision de la vie et a contribué à la collectivité locale et à l'économie. Les histoires à succès sont des excellents exemples de ce qui peut se produire alors que les entrepreneurs ont accès au soutien, au bon soutien et aux ressources pour grandir. Monsieur le Président, j'ai hâte de faire plus de visites alors que nous appuyons les entrepreneurs de l'Ontario. Nous sommes engagés à nous assurer qu'ils aient toutes les possibilités pour réussir et pour continuer à construire un Ontario fort pour tous. Lorsque les entrepreneurs réussissent, l'Ontario réussit. Merci beaucoup. Déclaration des députés. La parole aux députés de Brentford-Brent. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Je suis ravie de prendre la parole aujourd'hui pour parler des investissements incroyables que notre gouvernement effectue dans le système des soins de santé de Brentford-Brent. Brentford, le seul hôpital de Brentford, dessert 120 000 personnes dans ma circonscription et au-delà en fournissant des programmes de qualité. La équipe de médecins, d'invermières et d'autres professionnels de la santé, le travail que ces travailleurs effectuent chaque jour s'assure des soins ciblés sur les patients. Toutefois, l'état détérioré entrave les entrées. C'est pour cela que notre gouvernement a investi 23 millions de dollars sept années seulement dans des projets d'infrastructure dans cet hôpital. Des responsables de l'hôpital ont dit que ces fonds ont été essentiels pour réparer le tunnel et s'assurer un environnement sécuritaire pour les patients, pour les familles et pour le personnel. Monsieur le Président, cela est essentiel pour maintenir une bonne qualité de soins de patients et souligne l'importance d'un hôpital, d'une infrastructure bien entretenue. Alors que la collectivité regarde l'avenir et veut redévelopper et construire nos sites hospitaliers, cet investissement marque une étape importante pour maintenir les opérations de cet hôpital. Et Monsieur le Président, je serai néglisant, je ne parle pas du président de l'hôpital qui a identifié ses enjeux avec l'hôpital et qui nous a dit ce que nous devions réparer. Merci, Bonnie, et toute l'équipe dans l'hôpital pour tout ce que vous faites, pour notre collectivité et pour nous maintenir en bonne santé. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés et députés de NIPI. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En 2006, je suis venue dans cette chambre. J'avais un bébé dans mes bras alors que John Tory m'a accompagnée dans cette chambre. Nous étions rejoints de Peter Tavons, mais nous n'étions pas dans le même parti. Et je dois dire que vous m'avez touchée ce matin lorsque vous m'avez raconté que votre mère est décédée, qu'elle avait une image de moi et vous dans les funéraux. Mais je vais retenir de ce jour, c'était un jour de promesse et c'était marqué par la présence de beaucoup de personnes excellentes. Et c'était amusant d'être ensemble et de commencer ce parcours. Et comme Christine Elliott et moi-même, nous sommes rentrés dans cette chambre, nous nous sommes assis après le président Ted Arnott et nous avions le plaisir. Le président sait de quoi je parle. Nous avions un débat assez animé parce que Garfield avait proclamé que nous avions pris nos places dans cette législature. Dans l'esprit de l'humour qui caractérise toute notre période ici, il a enlevé son dentier et tous ceux qui connaissent Jerry savent qu'il avait beaucoup d'humour. J'ai pu réaliser qu'après ces premières cinq minutes de la période des questions, que Queen's Park n'était pas seulement des gens qui viennent de plusieurs parties de cette province, que nous étions... nous représentions toute notre collectivité. Il y avait des changements électoraux comme ceux que j'ai vus au cours des dernières années. Cet endroit est magique. que nous nous engageons c'est en raison du dynamisme et du... Je peux voir ce dévouement envers toutes ces personnes qui ont décidé de servir leur pays. C'est pour cela que ces vies soulignent la différence et les histoires que chacun et chacune d'entre nous emmenant dans ce pays. C'est un don pour nous d'avoir été élus dans cette assemblée. Cette expérience me revient à l'esprit et j'en suis très enthousiasmée. Mais je n'oublierai jamais le jour où John Yakabaski, Steve et moi-même avons accueilli plutôt des artistes lors d'une rencontre. Les attentes étaient assez élevées parce que généralement le public attend des personnes femmes nues mais malheureusement on est arrivés on n'était pas nus il n'y avait qu'une seule femme. Pour la grande majorité c'était une surprise d'entendre de la musique country et on a pu entendre pour certains de l'opéra pour la première fois. Cette nuit John Vatoff avait ses deux pouces en l'air. Puis il y a une nuit qu'on a passée dans l'île Ouest avec Tim Houdad Randy Hilliard Gun Murdock où on a pu chanter ensemble des chansons même si on ne chantait pas bien. Norm Miller de la HST et moi-même avons pu rassembler beaucoup de personnes. Il y a eu beaucoup de moments que nous avons pu profiter et partager ensemble. Les mots de Kathleen Weed ont résonné très fort lors de l'attaque terroriste sur la colline parlementaire. Elle a refusé de fermer l'Assemblée législative en temps de crise nationale. Nous nous sommes rassemblés ensemble en tant que famille. Nous avons travaillé main dans la main nous avons œuvré main dans la main plutôt dans cette période d'entempéries. Nous avons fait face à des pertes. Nous avons fait face à des fermetures d'établissements professionnels. Nous avons perdu un ami mais qui laissera une empreinte indélébile dans nos cœurs. sa femme Christine avait démarré la période de question à l'époque. La mort est quelque chose que nous vivons sincèrement dans cette chambre et Steve Clark l'a même déclaré. Il est devenu une personne importante pour nous. La COVID-19 également nous a tous mis et toutes mis à l'épreuve. Nous avons eu pourtant le privilège d'être témoin d'événements importants comme le jour M. Sol Mamakwa a fait son annonce en langue autochtone. Nous sommes dans un endroit que nous appelons maison. Beaucoup de personnes ont grandi ici, d'autres ont donné la vie. J'ai eu moi-même des difficultés de santé et j'ai pu être témoin de gestes chaleureux de personnes qui m'ont rendu visite, notamment comme l'ancien député ministre Dante Maganté, Sherry De Movo, Suze Morrison et Jill Andrew. Je sais que cela peut vous surprendre. J'ai passé d'excellents moments chaleureux avec notamment la députée Beaumont. C'était l'un des moments les plus extraordinaires et les plus authentiques que j'ai pu passer dans ma vie. On a pu partager les expériences ensemble avec chacun et chacune d'entre vous. Je me souviendrai toujours d'une chose que je n'ai pas inclue dans ce discours mais je dois parler de John Frazier. C'est un bel homme. Il a d'ailleurs mis sa photo sur les bulletins de Vost et je vous promets de ne jamais avoir dessiné sur son visage. Mais je voudrais même vous dire une chose. C'est un homme plein d'humour. En 2015, nous avons participé au même événement. John s'est levé et j'ai dit mais qui pourrait le dire non ? Et il m'a dit et bien plus de 24 000 personnes qui n'ont pas voté pour moi lors des dernières élections. Non, j'ai fait les calculs hier nuit. Ah John, tu aurais dû réaliser ce que tu devais réaliser il y a longtemps. On aurait dû te le dire mais sache-le, j'ai toujours le dernier mot. Mais pour conclure, j'aimerais dire Tim Hudak me rappelle de nos responsabilités. John Tory m'a appris une chose qui devrait être importante pour nous tous et nous toutes. La vie se déroule en chapitre. Je suis ici devant vous tous et vous toutes avec la conviction que j'ai ces deux choses et j'aimerais vous dire à chacune et à chacun d'entre vous, vous profitez également de ces choses. Pour ma dernière déclaration en chambre, j'aimerais dire une chose. J'aimerais dire à quel point je vous apprécie chacun et chacune d'entre vous, chacun et chacune d'entre vous. Je vous regarde et vous avez tous une histoire, vous me redonnez vie et malgré ce que vous pouvez penser lorsque je réponds dans la période de questions, je vous regarde avec admiration, une admiration profonde. Même lorsque vous avez été mes plus grands critiques, lorsque vous étiez de ce côté, laissez-moi vous dire que j'ai beaucoup appris de vous. Je vous remercie sincèrement et je suis impatiente de pouvoir tous vous voir réussir. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501